11h30 ce jeudi matin à Tonon-les-Bains. Une inhabituelle effervescence règne sur le port de Rive. Car l'heure est au dernier réglage pour la quarantaine d'équipages appelés à disputer 4 jours de régate sur le lac Léman à bord de ces surprises. Ces bateaux à voile dont la création date du milieu des années 70. Et pour cette édition 2021 des finales européennes, c'est la Société Nautique du Léman français qui est en charge de l'organisation. C'est des bateaux habitables, ils font un petit peu plus de 7 mètres. Ce sont donc des bateaux qui ont été conçus pour naviguer sur le lac. Il faut être honnête, c'est des gens qui viennent de Suisse et de France. Et puis on a des gens qui viennent d'un petit peu plus loin, qui peuvent venir d'Allemagne, d'Autriche, d'Italie ou d'Espagne. Avec plus de 12 000 licenciés, la ligue de voile Auvergne-Rhône-Alpes tente tant bien que mal de tirer son épingle du jeu. Et la tenue de cette manifestation d'envergure à Tonon-les-Bains abonde dans ce sens. Notre ligue en fait est une ligue qui est très active. D'ailleurs on forme les moniteurs nationaux de voile, ce qu'on appelle les BPGEPS aujourd'hui. On les forme à la ligue d'ailleurs à Tonon. Également on a beaucoup de compétiteurs qui sont au niveau national. On a des compétiteurs également qui sont dans les équipes Espoir. Ces régates sont donc l'occasion pour tous les passionnés de voile de se mesurer les uns aux autres. Et même si l'esprit de camaraderie est très souvent présent, l'esprit de compétition lui n'est jamais très loin. On est super contents, on est excités. C'est la première fois qu'on va se frotter justement à ce niveau-là. Parce qu'à présent on faisait pas mal de régates d'entraînement, le bol d'or, mais on a eu des bons résultats cette année. Donc on est chaud, on va se battre, on va frotter, on va être bien. On a un peu un rêve secret qui serait de faire une première moitié. Après on verra, mais on sait qu'on a les moyens de se battre. Donc on est excités d'OP. Mais s'il y a bien une chose que les organisateurs ni les compétiteurs ne peuvent gérer, ce sont les éléments. Et pour cette première journée de compétition, le Dieu Eole a choisi de rester caché. Résultat, pas assez de vent pour donner un départ digne de ce nom. Et après trois heures passées sur le lac Léman en espérant que le vent se lève, le coup près tombe, pas de manche ce jour-là et tout le monde rentre au port. Ah bah oui, on a attendu le vent, il n'est pas venu. Les concurrents sont quand même contents, on a pu goûter à l'eau du Léman. Et malgré le vent, on a eu quand même des belles conditions, sans vent, avec du soleil et puis de la bonne humeur à bord de tous les bateaux. On est très dépendant des conditions climatiques. Il y a des jours avec, des jours sans. Et là, malheureusement, c'était un jour sans. Ça sera mieux demain. Fort heureusement, ce type de contrariété n'est pas du genre à entamer le moral de ses passionnés. Et il leur reste tout un week-end pour se faire plaisir sur le Léman.